La chambre syndicale du déménagement, c'est l'organisation professionnelle qui représente et défend les intérêts des déménageurs, quels qu'ils soient sur l'ensemble du territoire, voire au niveau européen. La chambre syndicale a été créée par un panel de chefs d'entreprise en 1890 pour représenter les chefs d'entreprise et le métier. En fait, la chambre syndicale du déménagement, on pense tout de suite au déménagement de particuliers parce que c'est une activité forte, mais il y a aussi le déménagement d'entreprise, ce qu'on appelle les transferts. Il y a la conservation de biens, au travers d'un garde-meuble traditionnel et maintenant tout ce qui se développe, les notions de self-stockage, la notion d'archivage qui est très importante. C'est la chambre syndicale qui va aller défendre les intérêts des déménageurs pour dire, voilà, telle loi, il faut l'adapter au secteur d'activité parce que ça ne va absolument pas, ou telle décision que vous avez prise au niveau local, ce n'est pas très juste parce que les déménageurs, voilà, ils ont besoin de ça, ça, ça et ça. Donc ça, c'est la base même d'une organisation professionnelle, c'est son travail. Après, tout ce qui est accompagnement, conseil, c'est un plus, mais à la base, une organisation professionnelle, c'est là pour défendre les intérêts, être le porte-parole d'une profession. Nous sommes sept permanents à la CSD. On a deux juristes, l'une spécialisée en droit du travail et un juriste en droit des affaires. Dans la gestion quotidienne, un chef d'entreprise a besoin de conseils, d'être aidé, d'être soutenu, c'est notre rôle. Et du coup, on a un service social et juridique notamment qui peut accompagner nos adhérents lorsqu'ils ont des soucis, par exemple avec un salarié ou avec un client. On est là pour leur apporter les réponses, les aider, les soutenir dans d'éventuelles difficultés. Il y a plusieurs missions à la CSD. Il y a, dans un premier temps, directement pour l'adhérent, de l'aider au quotidien dans la gestion de son entreprise. Toutes les questions que l'adhérent peut se poser, on est là pour y répondre. Pour les chefs d'entreprise, la chambre syndicale est incontournable. La chambre syndicale du déménagement est historiquement très liée à la FNTR. Historiquement, on a toujours été lié par une adhésion à la Fédération nationale du transport routier de marchandises, qui est la plus grosse fédération représentative du secteur du transport. La chambre syndicale du déménagement est membre de notre conseil national. Nous travaillons en commun sur de nombreux dossiers transversaux qui intéressent l'ensemble de la profession du transport routier. Mais la chambre syndicale du déménagement a sa totale autonomie sur les négociations, notamment sociales, qui concernent le déménagement. La FNTR est très respectueuse des spécificités du déménagement et laisse faire la chambre syndicale sur ce qui est spécifique à la profession du déménagement. Oui, nous avons des valeurs communes qui sont celles du transport en général, c'est-à-dire des métiers de service mal connus, mais connus. On le voit sur les questions de tension sur le recrutement. Donc on a signé par exemple une charte emploi avec Pôle emploi, c'est très très important. Donc notre chambre syndicale a travaillé sur une marque sectorielle employeur. Et donc tout l'intérêt que l'on a à développer cette démarche est effectivement d'aller argumenter pour montrer aux jeunes qu'en fait, oui, nos métiers répondent à leurs aspirations et qu'ils ont tout intérêt à venir le rencontrer ou l'essayer. Cette profession a une implication totale sur cette transition écologique. Elle est fondamentale, elle est obligatoire. La transition énergétique, c'est le sujet majeur que nous avons à traiter dans la vue de respecter les accords de Paris, la décarbonation des transports. Ça concerne évidemment les véhicules que nous utilisons, aussi bien dans le déménagement que dans le transport routier de marchandises. Même de changer un peu tout ce qui est les fournitures de déménagement, puisque nous travaillons beaucoup sur le carton, qu'ils soient plus en adéquation avec l'environnement. Toute la profession, ensemble, participe à cette transition. Notre organisation professionnelle est heureusement encore gérée par les professionnels qui sont élus des déménageurs, qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour défendre leur profession. Ce bureau national, il est composé du président Olivier Vermorel, du premier vice-président, donc Sébastien Levaille, de trois autres VP, du trésorier et des conseillers. Ça nous permet d'être vraiment au plus juste des attentes des professionnels, puisque c'est les professionnels qui commandent. Après, les permanents, nous, on est là juste pour mettre en application les décisions des professionnels. Il y a une politique qui est définie par le président, la déléguée générale et les quatre vice-présidents. La chambre syndicale organise le grand événement de la profession. Il n'y en a qu'un. Il est annuel, c'est le congrès national. Et là, on arrive à avoir jusqu'à 450 personnes qui participent à ce congrès, ce qui est énorme. On a beaucoup de partenaires qui sont là depuis toujours. Et on en a de plus en plus qui viennent se rattacher au fil des années à notre congrès. Donc, on a une exposition qui est de plus en plus importante. Et on ne peut que s'en féliciter. La première mission, c'est d'aller au plus près des adhérents. On va essayer d'aller voir le maximum d'adhérents pour savoir quels sont leurs besoins. Et aussi, à l'inverse, on va leur dire ce que la chambre syndicale peut leur proposer. Mais on doit être le réflexe de tous les déménageurs. Être adhérent à la chambre syndicale vous permet d'élargir votre réseau professionnel. Adhérer, c'est avoir accès à l'actualité sur les différents normes écologiques, aux nouvelles lois en milieu, mais également sur l'évolution du pays des salaires. Pour participer à la protection de notre belle profession. C'est intégrer la grande famille des déménageurs de France. Pour que nos entreprises puissent continuer à évoluer dans un cadre légal et social qui soit le plus adapté possible.